Mais les gars, ce matin, Daryl, bonjour. Bonjour, René, bonjour à tous. Ce qui est sûr, quand vous êtes là les mardis, c'est pour parler santé. La page santé avec vous, aujourd'hui, il est question de paracétamol. C'est bien cela ? C'est bien cela, dont l'abus de ce médicament, je dirais, a des répercussions très graves sur la santé. Qu'est-ce que le paracétamol ? Le paracétamol, il faut dire que c'est un médicament dont les propriétés sont anti-héritiques et antalgiques. Pour faire simple, René Soglo, c'est une molécule qui est utilisée pour le traitement de la douleur et de la fièvre. C'est un composé chimique utilisé comme antalgique qui figure depuis le début des années 1950 parmi les médicaments les plus communément utilisés et prescrits au monde. Le paracétamol agit pendant environ 4 heures en une vingtaine de minutes après sa prise dans l'organisme. Il est sûr et efficace dans les conditions normales d'utilisation. Alors, René Soglo, je connais des gens où chaque soir, après une journée de travail, ils doivent forcément prendre du paracétamol avant même le repas du soir ou avant d'aller au lit. Le prétexte ici, c'est qu'on a mal à la tête, on a des douleurs musculaires, donc on a l'habitude de prendre du paracétamol comme des cacahuètes. Ce n'est pas possible. Alors, les médicaments prescrivent souvent ce médicament, mais depuis quelques temps, c'est le même professionnel de la santé à l'arbre. Oui, c'est la nuisance de ce médicament. Pourquoi ? Oui, en réalité, René Soglo, le paracétamol prescrit à dose médicale dans un délai donné n'est pas nuisible. Il peut devenir nuisible par contre lorsqu'il y a un surdosage ou une prise prolongée au-delà de la prescription. Alors, si aujourd'hui, les spécialistes de la santé à l'arbre par rapport au paracétamol, c'est surtout pour attirer l'attention des personnes qui font de l'automédication et de ces personnes également qui font du surdosage. Vous savez, chez un adulte, le paracétamol, c'est un gramme par prise et au massif, on peut aller jusqu'à six comprimés par jour à raison de un comprimé chaque six heures. Mais lorsqu'on en vient à dépasser ces règles aux prescriptions du médecin, c'est là où on parle au surdosage, où on s'expose à des risques de maladie, pareil pour la durée du traitement. Quelqu'un à qui on apprécie du paracétamol sur trois jours, il en vient à en prendre tout le temps pendant deux, trois ou quatre mois sans arrêt sous prétexte qu'ils sont toujours les maux de tête. C'est là qu'il s'expose en réalité à des inconvénients, à des risques de maladie et autres. Sinon, le paracétamol pris à dose médicale n'est pas en réalité nuisible, sauf des cas exceptionnels où la personne a déjà un antécédent, notamment une hépatite ou toute autre maladie du foie. Voilà. Daryl, par quels médicaments on peut remplacer le paracétamol ? Il faut dire que cela dépend de la maladie. Mais la plupart du temps, le paracétamol peut être remplacé par la catégorie de médicaments que les médecins appellent les AINS. C'est des anti-inflammatoires par exemple, l'aspégique, l'aspirine. Ce sont des molécules utilisées pour supplier le paracétamol. Mais attention, nul serait quelqu'un qui souffre de l'ulcère ne peut pas prendre ce type de médicaments par exemple. Alors, vous avez des conseils en droit de nos auditeurs ce matin ? Ah oui, des conseils très rapidement. Il faut éviter l'automédication et toujours faire recours aux spécialistes de la santé lorsque vous sentez des maux de tête ou lorsque vous avez des douleurs musculaires. Évitons de prendre de paracétamol et ses dérivés comme des amusgules. Ce n'est pas du tout bien. Il faut respecter rigoureusement les doses prescrites et une petite précision. Et quand je parle de paracétamol, par exemple, c'est le nom connu de Toussaint, mais il y a d'autres produits qui contiennent du paracétamol. Je vais en citer quelques-uns. Il y a le doliprane, l'éphéralgan, dolcoparaphyse, même le quinal que nous consommons, d'afalgan, apramol, dolimes, panadol, pour ne citer que ceux-là. Donc, il faut désormais faire beaucoup attention lorsque nous prenons du paracétamol même et les dérivés du paracétamol. Voilà qui est clair. Désormais, le paracétamol est cédé à la pharmacie sans ordonnance. Mais attention, ce n'est pas une raison pour en abuser. Merci à vous, Darid Melligan, pour vos précieuses conseils ce matin. Merci à vous!